Donc vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de leaders. Mais qu'à un moment donné, il y a un des leaders qui l'emporte. C'est la phase jupitérienne. La phase jupitérienne va faire émerger un super leader qui va éclipser les autres leaders. Et quand la phase quadrature s'arrête, à ce moment-là, les petits leaders, si on peut dire les petits chefs, vont pouvoir retrouver leur clientèle, leur impact et ne seront plus sous le joug du super leader. Donc résumons-nous, n'est-ce pas ? La quadrature met en évidence un super leader qui va imposer une sorte de centralité. Imposer, c'est une façon de parler parce que ce n'est pas lui qui l'impose, c'est sa personne, c'est sa présence elle-même. C'est le cycle lui-même qui le veut. Enfin, il y en a un qui va ressortir, qui va donc relativiser la multiplicité des leaders. Et cette multiplicité va réapparaître, va ressurgir à la fin de la fin de la quadrature avec l'arrivée d'une conjonction ou d'une opposition jupitaire à l'ascendant. Et à ce moment-là, on va avoir une sorte de multiplication, de multiplicité des leaders locaux et une incapacité de construire quelque chose à un niveau plus global. Jusqu'à la prochaine quadrature.